Dans le fossé, c'est surtout un roman qui parle d'un monde de post-apocalypse. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Je l'imaginais, je ne voulais pas parler de la guerre qui s'est passée en Bosnie. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont déjà écrit de la guerre. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas prête de parler de ce période. Je ne pense jamais être prête, je suppose. Et je me suis dit, je vais parler de ce qui s'est passé après. Donc, dans mon roman, c'est surtout, il y a une famille, c'est surtout l'histoire d'une famille qui se retrouve dans ce monde complètement désenchanté d'après. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre, qu'est-ce qui se passe après la guerre ? Les gens, ils ne se retrouvent pas, c'était une société, il y avait une société de transition. Les gens, ils ne retrouvent pas leurs marques. Donc, ils pensent qu'ils vivent une normalité, que tout est fini, on continue notre vie, mais on ne peut pas continuer avec tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça, l'histoire commence avec un enterrement, un enterrement d'une vieille tante, tout à fait banal, mais tout ce qui va se passer après, en fait, c'est loin d'être banal. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Donc, le personnage principal pensait que ça va être un enterrement simple, vite fait, on va enterrer la tente, on rentre vite fait en ville, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et ensuite, je l'imaginais, en fait, ce roman, en tant qu'un road trip. Mais, vous savez, quand on parle de road trip, on imagine toujours les Etats-Unis, et ces magnifiques paysages, des routes qui sont énormes, longues, avec des montagnes, des gens, des voitures chères, des voitures, très belles voitures, mais en Bosnie, les road trip, c'est souvent, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, le pays est trop petit, donc on finit, on ne va pas loin. Déjà, les routes ne sont pas ni, on ne voit pas ces longues, magnifiques routes, et on finit, bien évidemment, dans le fossé, au bout. Voilà. Mon roman, il commence, effectivement, dans, en fait, dans le fossé. C'est comme ça que j'imaginais mon personnage principal, la jeune fille, elle se retrouve dans le fossé, elle raconte son histoire, comment elle a atterri là, et c'était de bonnes idées, en fait, de raconter, de montrer cette Bosnie, en fait, qui se trouve dans le fossé. Bon, ma narratrice, elle n'a pas de prénom, surtout parce qu'elle ne compte pas, ni pour sa famille, ni pour la société. Et c'est exactement ce que je voulais montrer. Une jeune femme, pas seulement une jeune femme, une jeune personne, en plus une jeune femme, qui se trouve dans cette société d'après la guerre, complètement perdue, sans avenir. Et je voulais montrer la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de Bosnie, qui ne compte pas, donc il n'a pas de prénom. En plus, une femme, être une femme, dans une société comme ça, c'est toujours être à un niveau plus bas, en fait. Donc elle n'a pas de prénom, de toute façon, tout le monde appelle la petite, même si elle est dans les vingtaines, déjà. Mais regardez, elle n'a pas de... Elle vit toujours avec ses parents, elle n'arrive pas à finir ses études. Elle-même, elle comprend qu'elle n'a pas d'avenir, que son avenir, en fait, qu'elle va rester avec ses parents pour toujours. Donc elle est consciente, elle a complètement... Je veux dire qu'elle n'est pas dépressif, mais elle est très... Elle comprend que c'est ça, sa vie, et elle aime bien sa vie, en fait, au final. Donc elle, elle n'est pas... c'est mon anti-héros aussi. Parce que malgré tout, elle ne veut pas se révolter, ni contre sa mère, ni contre toute cette famille, ni changer quoi que ce soit dans la société. Elle veut juste regarder la télé. Donc vraiment, elle n'est pas un personnage... Vous savez, qui change des choses, qui va... Non, elle est très passif, en fait, dans toute cette histoire. Et toutes les choses qui se passent, qui lui arrivent, c'est parce qu'elle n'a pas voulu, en fait. Mon personnage principal, c'est surtout la jeunesse de la Bosnie, d'aujourd'hui. Vous savez, en Bosnie, il se passe quelque chose encore pire. Vous savez, la guerre, c'est horrible. Mais ce qui se passe après, c'est encore terrible, où les gens, les jeunes gens, en fait, ils n'ont aucune envie de reconstruire. Peut-être qu'ils ne peuvent pas, en fait. On n'a pas laissé un monde magnifique à eux, donc eux, ils rêvent de partir. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens, des jeunes, qui sont partis de la Bosnie. Ils sont exilés, surtout en Allemagne. Donc, ils ne rêvent que de ça. Donc, ils font des études, mais ils ont juste une idée dans la tête, c'est de partir. Donc, les gens comme ça, ils ne vont pas changer le monde. Ils ne veulent pas changer le monde. Ils vont juste trouver un travail en Allemagne. Et c'est tout. Avoir de l'argent et venir l'été, passer ses vacances en Bosnie. Et comme ça, les gens comme ça, comme j'ai dit, les gens comme ça, ils ne changent pas le monde. Ils ne changent rien du tout. Et moi, dans ma tête, l'image d'un jeune, c'est qu'il va changer le monde. Il a envie de changer le monde. Et de se révolter contre ses parents, contre la société. C'est normal, c'est la jeunesse. Et de l'autre côté, en Bosnie, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a, donc, il y a beaucoup qui part. Et de l'autre côté, il y a certains qui restent, mais qui n'ont pas envie de changer. Ils sont très bien où ils sont. Quand je suis arrivée en France, je me suis rendue compte que la mort, on ne le voit pas. Je ne suis jamais allée dans un enterrement. Peut-être une fois en France. J'ai vécu 15 ans en France et peut-être il y avait un enterrement. Et il y avait même une amie qui m'a donné une chemise. Elle m'a dit, tu peux le porter pour un événement important, peut-être un enterrement. Et j'étais un petit peu choquée parce qu'en Bosnie, dans les Balkans surtout, la mort, on va tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui est mort. On va tout le temps au cimetière. C'est très... La mort est très présente. Elle fait partie de nos vies. Il y a tout un rituel. Ce n'est pas juste un enterrement tout simple. Il y a la famille. Et les cimetières, on les voit. Ils sont très... Il n'y a pas un mur autour du cimetière. Donc la mort, les cimetières, on les voit. Quand on se balade, on les voit. Ils sont juste à côté. Et on passe... En fait, nos vies, elles sont très bien mélangées. En fait, la vie, la mort, ça a une grosse importance dans nos vies. Pour le peuple, dans les Balkans, je ne pense pas juste... Ce n'est pas en Bosnie. La mort, ça fait partie de nos vies. En Bosnie, quand on parle de la guerre, chaque fois on dit, quelle guerre ? Parce qu'on avait plusieurs guerres. Chaque génération a une guerre, sa propre guerre. Ou même deux, pour ma grand-mère, par exemple. Donc on avait toujours... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais on était honnêtement... On est très confrontés à la mort, beaucoup plus, qu'ailleurs, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça, c'est même pas l'envie de préserver, en fait, quelque chose. Mais c'est juste... Ça fait partie de nos vies, en fait. Les interments, c'est un événement. En ex-Yugoslavie, en Bosnie, partout dans les Balkans. C'est un rituel. Il y a un rituel qui est très important. Et on sait très bien qui fait quoi. Chacun a son rôle, qui est très important. Et on va manger après. Il y a ce festin qui est magnifique, que j'ai décrit, en fait, dans mon livre. Je dis que les interments, c'est encore mieux que des mariages. Parce que, pendant les mariages, vous êtes obligés de s'habiller bien, d'aller chez le coiffeur, d'amener un cadeau ou de donner de l'argent. Et, en fait, les interments, c'est beaucoup moins cher. Et vous avez un repas magnifique. Et vous allez voir tous les copains qui viennent, la famille. Donc, c'est aussi un moment où on va voir des gens. Voilà. Et souvent, on dit, on ne va pas pour les morts, on va pour les vivants. Quand j'ai écrit mon livre, c'était toujours dans le fossé, en fait. C'était toujours un manuscrit, un cerbe croate. Et je l'ai envoyé à mon éditeur en Bosnie. Et au bout de quelques jours, il m'appelle, il m'a dit, j'ai bien rigolé. Et pour moi, c'était surtout un roman très triste qui parle d'un monde complètement, comme j'ai dit, de post-apocalypse. Et lui, il a bien rigolé. Là, j'ai compris que je me suis vraiment trompée, qu'il y avait un problème. Mais je pense, honnêtement, je pense que j'ai utilisé, que j'ai essayé d'amortir cette histoire. Parce que si on ne rigole pas, on ne va pas survivre. Et surtout, ne pas tomber dans le pathos. Parce que ça, c'est terrible. Je voulais éviter ça à tout prix. Et ensuite, en Bosnie, on est connu, on fait beaucoup de blagues. Ça, c'est, on est très connu, on adore les blagues. On fait toujours, on fait rire à tout le monde, à nous-mêmes, à nous. Pourquoi ? Parce que sinon, vraiment, au bout de quelques jours, il n'y a plus de survivants. La vie en Bosnie, ce n'est pas toujours la joie. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées qu'on ne peut pas effacer. Comme j'ai dit, les gens, on ne les répare pas comme ça. On ne peut pas continuer à vivre après tout ce qui s'est passé. On vit, mais la vie continue. Mais on reste des gens brisés quand même. Mais pour continuer à vivre, il faut rigoler, il faut rire. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie à en faire pour continuer. En Bosnie, le livre, il était déjà, il est sorti le premier jour de confinement. Donc, le jour où il est sorti, je ne l'ai pas vue pendant deux mois parce qu'elle était bloquée chez l'imprimaire. Et mon éditeur m'a ramenée au bout de deux mois avec des gants, une masque et des lunettes de protection. Et je l'ai gardé, mes livres, sur le balcon, en fait. Je l'ai séché, surtout pour ne pas mourir. J'avais peur que mon livre allait me tuer. Et ce qui s'est... Voilà. Et donc, pendant deux mois, personne n'a parlé de mon livre. Elle était là, mais elle était même... Les librairies, tout était fermé. Elle n'était même pas chez mon éditeur. Donc, comme j'ai dit dans mon roman, tout se passe mal, en fait. Tout, voilà. Et c'est exactement... C'était l'histoire de mon roman aussi, un petit peu. Donc, mais heureusement, avec le prix de l'Union européenne que j'ai gagné il y a deux ans, le livre, elle a eu son comeback. Voilà. Et il y a des gens en Bosnie qui me disent que j'ai exagéré. Il y a des autres qui me disent qu'il fallait aller... En fait, si tu es resté très... Il fallait rajouter un petit peu plus. Il fallait rajouter un petit peu plus.